La cinématique ressemble au jeu abandonné PS2. Ah, Milou, où étais-tu ? Viens vite, on va commencer. Chut ! Et maintenant, mes amis, le super color Trifonar, ma dernière invention. Ouvrez bien vos yeux, retenez votre souffle, le moment est historique. Évidemment, l'image n'est peut-être pas tout à fait très nette, mais je vais la régler. Le son ! Réglez le son, mille sabords ! C'est mieux, maintenant ? Voilà, c'était peu de chose. C'est ainsi que se commence le jeu Tintin Objectif Aventure, une superbe cinématique en 3D qui est ma foi je trouve très belle, pour l'époque je pense que c'est aussi beau et en plus j'ai remarqué qu'elle ressemblait beaucoup au jeu dont on avait parlé dans une précédente vidéo donc le jeu Tintin PS2 Alors du coup, je vais vous parler aujourd'hui de Tintin Objectif Aventure C'est un jeu Tintin en 2D, 3D, c'est de la plateforme 2D mais il y a des décors 3D Il est sorti en 2001 sur PS1 et PC Il a été édité par Infogramme et développé par Infogramme aussi et Moulinsard Multimédia et aussi Runcraft Donc le jeu met en scène les personnages, seulement Tintin et Midou A Doc, on les verra pas, enfin on les verra Les autres personnages on les verra mais seulement dans la cinématique A Doc, on pourra parler avec lui au début seulement et ils vont faire un résumé de l'aventure Et ensuite, donc, je vais vous dire le speech Endormi par la soporifique invention du professeur Tournesol Milou se remémore les aventures qu'il a vécues avec son maître On parcourt donc 22 niveaux au total avec les niveaux bonus joués par Milou parce qu'on peut aussi jouer à Milou Une fois qu'on a récupéré toutes les pièces des niveaux et bien ça nous donne accès à un niveau bonus avec Milou Donc ensuite, il y a des mini boss et des boss qui ont le même pattern Donc pattern c'est, ils répètent la même action tout le temps Il faut tourner autour d'eux et leur envoyer des projectiles Et quand il y a une petite brèche on peut s'infiltrer pour leur faire encore plus mal 5 niveaux présente les 5 aventures Donc on a, qu'est-ce qu'on a ? On a l'île noire, le trésor de la Cable Rouge, Tintin Pays de l'Or Noir On a marché sur la Lune et ils veulent 714 pour Sydney Donc un total de 5 mondes composés de 20 niveaux différents Ces niveaux sont composés de parcours d'obstacles de courses de vêtus motorisées De combats contre des ennemis et de niveaux bonus à parcourir avec Milou Tintin Objectif Aventure est le premier jeu vidéo de plateforme horizontale en 3 dimensions de la série des jeux Tintin à être édité par Infogramme puis développé par Infogramme A cette occasion, Infogramme collabore avec la société Moulinsar Multimédia filiale de Moulinsar SA une entité juridique constituée d'une quarantaine de personnes Concernant le développement, des castings d'acteurs sont effectués pour le doublage des personnages Deux acteurs ont été retenus, Michel Elias et Thomas Morion Du côté des musiques et des effets sonores Michel Barraud, directeur artistique de Moulinsar demande à Pierre Esteve, compositeur et musicien au label Shooting Star de voir s'il n'y avait pas moyen de réexprimer des sons de manière aussi minimaliste que dans la bande dessinée et de retrouver des instruments purs Ainsi, Pierre Esteve s'occupera du design sonore et des compositions musicales du jeu vidéo Une fois le développement terminé le jeu vidéo est commercialisé en Europe sur console PlayStation donc la toute première PS1 le 21 septembre 2001 Environ deux mois plus tard, le 16 novembre il est adapté sur PC et distribué par Atari Les deux versions du jeu ont été adaptées en six langues différentes à savoir l'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais, le néerlandais et l'allemand donc ça fait un petit paquet Chacune d'entre elles possédant son titre respectif Officiellement, il est le cinquième opus de la série des jeux vidéo Tintin succédant ainsi au Temple du Soleil donc celui dont je ne vais pas vous parler lancer en 1996 et avant notre let's play Le secret de la licorne du 20 octobre 2011 Je vais vous mettre l'interview des développeurs du jeu et des images du level 1 de Marcus Ce dernier a eu des problèmes parce qu'il qualifie ce jeu de médiocre et donc suite aux nombreuses critiques qu'il a reçues et bien son émission elle n'existe plus après quelques diffusions sous la pression d'infogramme unique actionnaire de la chaîne ça vous permettra de voir des images du jeu et personnellement, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu ? J'y ai joué, j'ai bien aimé il est très fidèle à la BD il y a des effets d'eau et de lave très bien réussi j'aime bien ce jeu je vous laisse les extraits Il roupille déjà le capitaine Haddock donc là ils sont sur un écran de télé et ils se disent vous souvenez vous j'ai dit oh 19 jours au droit et hop on est parti et on va vivre une des aventures de Tintin donc c'est vraiment le principe c'est ce qu'ils font souvent chez Infogramme avec Lucky Luke avec les schtroumpfs et ce genre de trucs c'est qu'ils prennent un personnage et puis ils essayent de décliner plein de petites séquences souvent pas terribles à mon avis malheureusement c'est des jeux de plateforme qui datent d'avant-guerre là vous allez voir que ça ressemble vraiment à Lucky Luke qui date d'il y a peut-être 3 ans déjà mais c'est le même moteur sur la boîte il y a écrit que c'est de la 3D mais c'est un petit peu pipo parce que regardez en fait de 3D on peut se déplacer à droite à gauche dans des endroits qui sont déjà prévus évidemment mais pas moyen d'aller dans le fond du décor si par exemple je voulais aller cueillir des champignons dans le fond du décor et bien pas moyen vous voyez c'est la caméra oh il est déjà essoufflé il se gratte la tête pas moyen d'aller dans le fond donc voilà moi je n'appelle pas ça de la vraie vraie 3D ceci dit ce n'est pas mieux dans Crash Bandicoot par exemple mais Crash Bandicoot au moins c'est vraiment novateur comme jeu de plateforme c'est fun et rigolo alors vous allez voir Tintin malheureusement ça reprend vraiment l'esprit de la BD très non-violent et tout ça du coup il ne se passe rien alors oui et là je vais vous mettre l'interview de tous les développeurs du jeu c'est parti dans l'album Tintin nous avons les dessins animés les vidéos qui racontent ces histoires ces histoires magiques qui touchent toute la famille et si vous avez envie que je raconte l'histoire de Tintin en deux minutes ça sera un peu difficile donnez-moi au moins deux semaines et je vais tout raconter Hergé était toujours très ouvert pour tout qui était un dérivé de son oeuvre il a donné son accord à beaucoup de projets je suis presque sûr qu'il aurait dit bon on va faire un jeu vidéo pourquoi pas Tintin c'est une marque très appréciée de l'Ukraine public et aussi c'est un excellent atout pour la portefeuille Infogrames nous sommes tout à fait dans la coproduction avec Infogrames parce que personnellement j'estime qu'on vende une partie de son arme qu'on cède une licence on voulait être très impliqué la seule chose qu'on possède c'est l'oeuvre d'Hergé on a travaillé avec Moulinsard très étroitement du début jusqu'à la fin du produit nous ont apporté le côté graphique de l'univers d'Hergé on leur a apporté le côté technique de la fabrication d'un jeu donc on a choisi cinq albums particuliers dans la collection de Tintin on a choisi l'île noire le trésor de Rakam le rouge Tintin au pays de l'or noir on a marché sur la lune et vol 714 pour Sydney parce qu'il nous semblait que c'était des albums très représentatifs de tout ce qui peut être action chez Tintin en particulier tout ce qui est créé graphiquement dans ce jeu doit avoir une référence directe à un album on retrouve une grande partie des décors on retrouve une grande partie des situations on retrouve une grande partie des accessoires également la principale difficulté pour adapter Tintin en jeu vidéo c'est évidemment de passer de la 2D à la 3D Tintin au départ est un personnage plat avec un contour noir ce qu'on appelle la ligne claire le contour noir est impossible aujourd'hui à générer en 3D sur la Playstation donc on est obligé d'utiliser les ombres pour créer le volume du personnage pour les décors on a vraiment pris le parti de faire des décors dans le plus pur style jeu vidéo c'est à dire avec beaucoup de détails avec beaucoup de couleurs avec beaucoup de textures ce qui n'est pas du tout le cas dans la BD puisque c'est c'est un principe de ligne nucléaire par contre on retrouve les mêmes endroits que dans la BD donc on s'est quand même servi de la BD pour retrouver les mêmes éléments les mêmes palmiers les mêmes types de bâtiments c'est simplement dans la forme après ça a été retravaillé pour que ça soit adapté à un jeu vidéo le traitement de la Lune est un peu particulier pour les besoins de la jouabilité on a rajouté des plaques de glace qui n'apparaissent pas dans la bande dessinée d'Hergé donc ça ça a été l'occasion d'un petit pourparler avec Moulinsard au début c'est vrai et finalement ils ont quand même accepté qu'on fasse apparaître ces plaques de glace pour apporter de la difficulté au maniement du char pour ma part je suis parti d'un cube en fait d'un cube que je subdivise j'étire les bras les jambes la tête au tout début ça ressemble à rien ce sont des points reliés avec des traits donc c'est ce qu'on appelle un mèche et c'est par la suite que je vais lui donner son caractère Tintin il a son pantalon de golfeur donc je vais lui faire un pantalon de golfeur il a une tête ovoïde je vais faire une tête ovoïde je vais faire sa petite mèche on lui assigne un matériau avec des textures qui va lui donner sa tête avec ses yeux ses oreilles il va lui donner son pull son col son pantalon ses chaussures ses bras et qui va faire ce qu'il est maintenant le Tintin qu'on voit à l'écran la première phase ça va être de prendre cette modélisation d'y intégrer un squelette et le squelette va venir déformer les membres de son corps pour pouvoir lui donner une animation et c'est celle qu'on voit dans le jeu en fait les animations elles sont calquées le plus possible sur les animations sur les poses qu'on peut recruter dans l'album ce sont des attitudes qui sont figées mais qui donnent le sentiment du mouvement j'ai changé j'ai changé l'animation de Milou et c'est exactement ce même système que Tintin c'est à dire qu'il a été modélisé et moi j'ai mis un squelette dedans et après j'anime le squelette des véhicules en fait sont considérés au niveau de la fabrication exactement comme les animaux et les personnages du jeu c'est à dire qu'il y a un bout de squelette qui va animer qui va faire tourner les roues un autre bout de squelette qui va faire bouger l'habitacle général il y a deux effets spéciaux qui sont très intéressants dans le jeu qui sont rarement vus je dirais sur une Playstation 1 ici vous pouvez voir le système de lave donc c'est un déplacement en fait de la texture qui est appliquée sur tous les polygones c'est tout simplement un glissement ça marche tout simplement comme ça bon là l'image ne boucle pas dans ce cas là elle boucle donc on ne se rend pas compte de cette répétition justement donc on retrouve cet effet pour les ruisseaux dans les premiers zones comme l'île noire par exemple on a beaucoup abusé en fait c'est très très joli parallèlement à cet effet il y a aussi un système de particules assez évolué voire rarement je dirais abouti à ce point dans les jeux actuellement donc le graphiste a positionné une série de nuages qui utilisent justement ce système de particules de là il leur a assigné une pluie donc on voit la goutte là qui se déplace parallèlement à ça on a pu assigner aussi des zones de collision qui génèrent en fait des impacts de pluie une fois que les gouttes elles touchent le sol Berger avait développé toute une grammaire graphique pour exprimer le son et donc on a demandé à Pierre et Steve de voir s'il n'y avait pas moyen de réexprimer des sons de manière aussi minimaliste que dans la bande dessinée et de retrouver des instruments qui sont purs et dépouillés j'ai proposé qu'on ait une sémantique propre c'est-à-dire qu'on parte sur des instruments du monde entier mais qui n'illustrent pas chacun un pays c'est ainsi que pour Milou j'ai utilisé un charango qui est un instrument sud-américain je l'ai utilisé non pas parce qu'il venait de l'Amérique du Sud mais parce que c'est un instrument petit avec un son sympathique chaleureux un peu comme Emilou pendant tout le jeu il y a des caractères d'instruments des instruments graves qui vont être plutôt guerriers et qui sont liés à l'action ou au danger au contraire des instruments plutôt sympathiques ou peut-être mystérieux tels que ce que j'ai utilisé dans l'or noir on a d'abord bien sûr cherché à designer le son la voix de Tintin on a fait plusieurs castings avec divers acteurs et finalement on a retenu un acteur assez jeune qui a fait toutes les voix parler la licorne hurrah nous l'avons trouvé dans la cinématique d'intro on a la castafiore qui chante l'air des bijoux dans Fosse de Gounod il a fallu que je recrée entièrement l'orchestre ensuite j'ai chanté la castafiore ça donne ça tout l'orchestre crescendo de timbales et la diva on se retrouve avec un air des bijoux correct et maintenant on va le détruire à travers le trifonard la partie storyboard a consisté à faire rentrer Milou dans le château de Moulinsard et aussi le spectateur en découvrant pour la première fois le château de Moulinsard et d'arriver sur la séquence du trifonard où là on découvre l'appareil technologique que Trifon essaye de mettre au point on souhaitait que ce soit très réaliste au niveau des gestes et donc on a utilisé une animation motion capture c'est à dire que on capte les mouvements d'un comédien et ces mouvements se retranscrits sur le squelette de Haddock ou de Tintin ou de la castafiore pour Milou on n'a pas fait appel à cette technique on l'a animée simplement au keyframe parce que là ça devenait trop compliqué il fallait dresser un chien lui demander de faire ce qu'on voulait non mes amis le super color trifonard par ma dernière invention ouvrez bien vos yeux retenez votre souffle le moment est historique évidemment l'image n'est peut-être pas toute un fait très nette mais je vais la régler c'était effectivement à la fois un exercice de style sur la modélisation sur les couleurs sur le rendu puisque là il fallait qu'on fasse des ombres légères sans avoir le cerner la fameuse ligne claire de Hergé et puis sur la narration voilà donc ça c'était vraiment un bel exercice et on n'a pas trahi je pense l'esprit graphique de Tintin et de Hergé je pense que le pari est complètement réussi parce qu'on a pu remarquer à travers tout le game design et tout le développement toute la scénarisation du jeu qu'on s'écarte très peu en fait des aventures de Tintin telles qu'elles sont dans l'album Tintin Objective Aventure à 3 points forts c'est la première fois où l'on voit Tintin en 3D c'est la première fois avec 5 albums dans le jeu et finalement c'est la première coproduction avec Mounassar voilà cette petite vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu salut à tous